La cataracte Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la cataracte et des moyens naturels de la prévenir et même de la guérir, à condition de ne pas être déjà aveugle. Alors, la cataracte se caractérise par une oxydation. Et donc, par une opacité du cristallin ou de sa capsule, ce qui est une affection oculaire. La cataracte peut être favorisée par des facteurs congénitaux, par un terrain familial, elle peut être causée également par un traumatisme ou bien elle peut apparaître à la suite d'une altération générale de la santé, c'est-à-dire par des surcharges toxiques et par des carences nutritionnelles. Généralement, la cataracte est la conséquence d'une oxydation, donc d'un vieillissement, à l'exemple d'un ver transparent qui se dépolie au fil des ans, ou bien à l'exemple du fer qui rouille sous l'effet de la pluie et de l'oxygène, par exemple. La cataracte est une baisse de la vue pouvant aboutir à la cécité complète. La médecine allopathique propose surtout une opération chirurgicale qui consiste à remplacer le cristallin biologique actif par un cristallin artificiel inerte, inerte comme du ver transparent, sur lequel, cristallin artificiel, se développe souvent une cataracte secondaire que l'on découpe au laser sans souffrance. Le remplacement d'un cristallin naturel par un cristallin artificiel peut se solder par des troubles visuels plus ou moins graves tels que vues troubles permanentes, sensations d'ivresse permanente, épuisement nerveux qui rendent la vie impossible, parfois avec envie de se suicider. C'est dire qu'il faut mettre tout en œuvre avant d'en arriver là. Alors, quelles sont les causes de l'oxydation du cristallin ? L'un des principaux mécanismes de la dégénérescence et du vieillissement est la dégradation, l'altération de nos protéines corporelles. Le vieillissement de la peau est le signe le plus visible de la dégradation des protéines corporelles et se manifeste, comme vous le savez, par des rides, par un flétrissement de la peau, par une perte d'élasticité de la peau et par une capacité de cicatrisation réduite. Toute altération de la peau se traduit par une altération non seulement des muscles, mais aussi des vaisseaux sanguins, du cerveau, donc des yeux notamment. une partie du processus de vieillissement est due à l'oxydation par les radicaux libres, mais aussi, et notez-le, par la glycation qui est une fixation non enzymatique et irréversible du glucose, c'est-à-dire du sucre, sur l'azote terminal d'une protéine. Par exemple, lorsque le sucre sanguin annexé dans le sang se dépose et s'incruste progressivement sur l'hémoglobine A au cours de la vie de l'hématie, on dit que l'hémoglobine est gliquée. Cette fixation pathogène de sucre s'incruste plus vite et plus abondamment chez le diabétique dont le sucre sanguin, c'est-à-dire dont le sang est plus sucré que chez quelqu'un qui n'est pas diabétique. Alors, le dosage de l'hémoglobine gliquée renseigne sur l'évolution de la glycémie. Ce dosage est utilisé habituellement pour contrôler l'efficacité d'un traitement, notamment chez les diabétiques. Ce qu'il faut retenir, c'est le fait que la glycation est une sorte de caramélisation d'une protéine corporelle encrassée par du sucre, par du sucre sanguin, en particulier par les faux sucres de type industriel. mais l'agrication peut aussi être le fait d'un excès de sucre biologique par suite d'abus, de fruits secs sucrés comme les dates, les raisins secs, les figues sèches, etc. Les tissus conjonctifs d'un être humain sont dotés de fibres de collagène. Des fibres de collagène qui communiquent entre eux, normalement, en parallèle, mais en présent de sucre sanguin annexés, eh bien, il se forme des adhérences entre ces fibres. Il en résulte donc une perte d'élasticité du tissu conjonctif qui conduit à un durcissement des vaisseaux sanguins et lymphatiques qui conduit au raidissement des ligaments articulaires qui conduit à une perte d'élasticité de la peau, qui conduit même à une sclérose des reins et qui conduit évidemment à l'opacité du cristallin, donc, à la cataracte. Ce processus, je le redis, affecte plus particulièrement le diabétique que l'individu non diabétique parce que son taux de sucre dans le sang est beaucoup plus élevé. Alors, retenons bien que l'excès de sucre dans le sang, que ces sucres soient naturels ou artificiels, industriels, altère la vue. L'abus du sucre altère la vue. Bien entendu, il n'y a pas que la consommation excessive de sucre qui favorise la cataracte. Il y a aussi le lactose, c'est-à-dire le sucre de lait par suite d'une consommation régulière des laits animaux, surtout des produits laitiers issus de la vache auxquels viennent s'ajouter des surcharges humorales diverses ainsi que des carences en divers éléments, notamment en hormones mâles, en vitamines C et B, en substances vitales antiradicalaires comme la superoxyde dismutase et la glutation péroxidase par exemple. Alors, quelles sont les substances antiradicalaires capables de protéger l'œil, notamment ? Eh bien, nous avons toute une série de nutriments spéciaux. premièrement, la carnosine. Alors, contre le radical hydroxyle qui est le principal ennemi des protéines corporelles, nous avons l'acide aminé carnosine qui est l'antiradicalaire que certains appellent antioxydant qui est l'antiradicalaire le plus efficace et le plus inhibiteur connu du processus de glycation, c'est-à-dire de la caramélisation entre sucre et protéines. Des études scientifiques ont montré que le taux de carnosine diminue progressivement dans les muscles et il n'est plus que de 63% environ à l'âge de 70 ans. Ce qui pourrait expliquer également, en partie tout au moins, la fonte musculaire qui est un des processus du vieillissement, vieillissement causé également par les stress oxydatifs croissants, eux-mêmes causés par une alimentation habituellement anti-biologique, trop riche en sucre et trop riche en farineux, causé également par un mode existentiel également anti-biologique et enfin par une attitude mentale habituellement négative, conflictuelle, tous productifs, producteurs de poisons acides, oxydants. La carnosine aide à neutraliser la nocivité de la malondialdéhyde qui est une mono acide oxydase B qui altère les protéines de l'œil par des liaisons croisées entre les sucres du sang et les protéines. La carnosine aide également à protéger le cerveau de la glycation, de l'oxydation et même de l'excitotoxicité. La carnosine aide aussi à protéger les vaisseaux capillaires du cerveau ainsi que les neurones cérébraux affectés par l'amiloïde bêta qui est une substance toxique présente en grande quantité dans le cerveau des personnes affectées par la maladie d'Alzheimer. La carnosine aide encore à protéger les lipides cellulaires des oxydations diverses. Elle aide donc à se préserver de la peroxydation, c'est-à-dire du rancissement des lipides cérébraux, des corps gras du cerveau. La carnosine aide même à protéger les fibroblastes régénérateurs de la peau. Une étude effectuée sur des chiens a montré que la carnosine améliore la vue des chiens affectés de cataractes sémiles. Une autre étude effectuée sur des lapins a montré que la carnosine aide à ralentir le développement de la cataracte du lapin. En plus, la carnosine aide à augmenter l'activité de la superoxyde dismutase dans le cerveau, à condition de libérer le foie qui la fabrique et de l'ingérer journellement à raison de 15 150 mg à 1 gramme et demi afin de saturer l'enzyme carnosinase qui la dégrade. En deuxième position, vous avez un autre nutriment qui est l'arginine. L'arginine est un acide aminé essentiel qui aide également à lutter contre le vieillissement surtout si on lui associe un autre acide aminé, l'ornithine. de l'arginine favorise la relaxation et la décrispation de la muqueuse endothéliale des artères et donc la mise en circulation par l'hypophyse de l'hormone de croissance qui favorise l'anabolisme en même temps que la synthèse des protéines corporelles qui favorisent donc la réparation des tissus lésés, oxydés, glyqués comme dans le cas de la cataracte notamment. En troisième position, vous avez la glutamine qui est également un acide aminé qui participe à de nombreux processus métaboliques et plus particulièrement qui est concentré dans les muscles. La glutamine est indispensable à l'anabolisme ainsi qu'à la production de glycogènes et à la synthèse des nucléotides c'est très important. Nucléotides qui sont des corps chimiques constitués par l'union de trois éléments c'est-à-dire d'un glucide, d'une base azotée donc d'une protéine et d'une molécule d'acide phosphorique. Les nucléotides sont les éléments primaires fondamentaux constitutifs de l'ADN de l'acide désoxyribonucléique donc les éléments constitutifs de nos chromosomes et de nos gènes. En quatrième position vous avez les acides aminés branchés encore appelés BCA. Alors les BCA sont composés de leucine d'isoleucine et de valine. Ces trois acides aminés doivent être inséparables. Ces acides aminés sont essentiels et entrent dans la constitution des protéines corporelles des muscles notamment. Les BCA, les acides aminés branchés favorisent l'anabolisme donc freinent le catabolisme, freinent la fonte musculaire qui se produit sous l'effet des stress notamment. Selon une étude effectuée sur des sportifs, un simple exercice physique modéré augmente de plus de 200% les besoins en leucine. Le ratio idéal est leucine 2, isoleucine 1 et valine 1. Ça, c'est le bon rapport. Mais pour améliorer le métabolisme de ces acides aminés, il est bon d'ajouter de la glutamine. Indispensable aux muscles, comme je l'ai dit, surtout après un exercice physique. Il faut ajouter aussi de la vitamine B6 à raison de 15 à 50 mg par jour. Il faut ajouter aussi de la vitamine C à raison de 3 à 5 grammes par jour. La vitamine B6 aide à réparer les lésions causées par l'oxydation dans la cataracte. La vitamine C aide à reconstituer le collagène, qui est une scléroprotéine du tissu conjonctif se présentant sous forme de fibres, les fameuses fibres de collagène. Le tissu conjonctif est un tissu de connexion, il sert à lier les cellules. Mais l'administration de vitamine C nécessite également une supplémentation en lysine et en proline, qui sont également des acides aminés. La lysine, qui est un acide aminé essentiel, est indispensable à la composition de toutes les protéines corporelles, donc à la croissance, à la réparation des tissus, tandis que la proline, qui est un autre acide aminé essentiel, est indispensable à la fabrication du collagène par l'organisme. Ces deux acides aminés, c'est-à-dire la lysine et la protéine et la proline, pardon, aident également à quélater. À quélater, naturellement, la lipoprotéine A, qui est une molécule qui en crasse et qui rétrécit les artères, favorisant ainsi l'athérosclérose et donc les accidents vasculaires, les cardiopathies, la rétinopathie, la maladie de la rétine et donc la cataracte notamment. Alors, qu'est-ce que la chélation ? La chélation est un processus physico-chimique par lequel l'agent chélateur se lit, s'associe à un poison pour le neutraliser et pour favoriser son élimination par l'organisme. En cinquième position, vous avez l'acétyl carnitine qui est un dérivé acétylé de l'acide aminé carnitine qui aide à améliorer la vascularisation et à optimiser le métabolisme cellulaire, donc à améliorer la vitalité du cerveau et des yeux notamment, donc à augmenter la fonction cognitive et la vue. L'acétyl carnitine aide également à réduire la formation de l'hypofuchine, c'est-à-dire du déchet cellulaire qui constitue les tâches de vieillesse. L'acétyl carnitine aide effectivement à éliminer les tâches de vieillesse. Elle aide aussi à protéger le système cholinergique, système qui libère l'acétyl choline qui est un ester acétylé de la choline, c'est-à-dire un neuromédiateur, un neurotransmetteur chimique des nerfs cholinergiques qui induit la vagotonie, la vagotonie, donc la vasodilatation des artères et des capillaires sanguins et qui renforce également les contractions du tube digestif, donc le transi intestinal. En sixième position, vous avez un autre nutriment qui est la NAC, la N-acétyl cystéine qui est également un acide aminé anti-radicalaire. c'est d'ailleurs le précurseur immédiat de l'enzyme glutathion peroxidase qui est un agent de désintoxication fabriqué à l'intérieur des cellules et en particulier par le foie à condition que celui-ci que le foie soit libéré de toute surcharge toxique c'est-à-dire qu'il soit en santé en rendement optimal. La NAC, c'est-à-dire la N-acétyl cystéine, aide efficacement à réduire la formation de peroxides d'hydrogène intracellulaire qui est un radical libre très lésionnel. c'est de l'eau oxygénée. Le peroxyde d'hydrogène c'est de l'eau oxygénée ça brûle. La NAC aide à épurer également l'organisme à éliminer le cathare des bronches c'est-à-dire toutes ces colles quand vous êtes bronchiteux. La NAC aide également à éliminer les substances étrangères toxiques affectant le cerveau et les yeux notamment. En septième position vous avez l'ornithine qui est également un acide aminé précurseur de l'hormone de croissance qui intervient également dans l'uréogenèse c'est-à-dire dans la fabrication par le foie de l'urée qui est le déchet ultime de la dégradation des protéines corporelles déchets qui est éliminés par les reins d'où nécessité de supplémenter la ration alimentaire à l'ornithine qui est d'autre part un inhibiteur un neutraliseur de l'aglication de l'aglication des protéines corporelles de la caramélisation des protéines corporelles avec les sucres caramélisation qui est à l'origine de la cataracte l'ornithine est également d'autre part un précurseur de l'hormone de croissance indispensable pour refaire des cellules neuves et pour régénérer les yeux donc pour lutter contre la formation de la cataracte en huitième position vous avez la taurine qui est également un acide aminé souffré que l'organisme peut fabriquer à partir de la méthionine et de la cystéine qui sont également deux autres acides aminés la taurine est un antiradicalaire relativement puissant elle est très concentrée dans la rétine et elle peut même prévenir et même enrayer l'évolution de la cataracte la taurine aide également à réguler l'activité électrique dans le cerveau dans le coeur et dans les muscles la taurine est en fait un calmant du système nerveux central en neuvième position vous avez encore un autre nutriment la vimpocétine qui est extraite d'une plante la petite pervanche la vimpocétine est vasodilatatrice et favorise la vascularisation c'est à dire la circulation du sang et donc l'oxygénation dans le cerveau et dans les tissus visuels notamment par ailleurs la vimpocétine aide à augmenter localement en particulier au niveau du cerveau et des yeux aide à augmenter la synthèse de l'ATP de l'adénosine triphosphate la fameuse molécule énergétique dite universelle la vimpocétine aide également à réduire l'agrégation l'agglutination la flocculation des plaquettes sanguines qui sont des petits éléments figurés du sang dépourvus de noyaux lesquelles plaquettes sanguines favorisent la coagulation du sang en cas d'hémorragie la vimpocétine aide aussi à synthétiser plusieurs neurotransmetteurs qui jouent un rôle positif dans la formation cérébrale dans la formation du cerveau donc jouent un rôle positif dans nos facultés cognitives la concentration mentale la mémorisation la mémoire et même l'humeur retenons que la vimpocétine aide à réduire les troubles résultant de l'hypoxie c'est-à-dire d'une insuffisance d'oxygène dans le sang elle aide également à réduire les troubles résultant d'une ischémie c'est-à-dire d'une insuffisance de flux sanguin la vimpocétine aide également à maintenir la plasticité c'est-à-dire la souplesse des synapses c'est-à-dire le lieu de connexion ou de jonction de deux neurones du fait que la vimpocétine est vasodilatatrice donc vascularisante elle est fort utile dans les cas de troubles sensoriels auditifs visuels d'origine vasculaire notamment également utiles en cas de vertiges en cas de bourdonnement d'oreilles et surtout bien sûr en cas de rétinopathie de maladie de la rétine en cas de cataracte et même en cas de glaucome en cas de mauvaise vision nocturne surtout si on lui associe d'autres substances favorisant la vascularisation et dont la vasodilatation des artères donc la circulation sanguine comme l'arginine et la vitamine B3 notamment qui sont des vasodilatateurs enfin en dixième position vous avez un autre nutriment l'acide élagique l'acide élagique comme les anthocyanes et autres polyphénols sont présents dans certains fruits comme les baies par exemple qui sont des flavonoïdes anti radicalaires les flavonoïdes et les polyphénols que l'on trouve dans les fraises dans les murs par exemple aident à protéger l'ADN cellulaire des stress oxydatif les flavonoïdes aident à réduire les risques d'oxydation du cholestérol fabriqué essentiellement par le foie cholestérol qui participe à la fabrication par l'organisme comme vous le gagnez des hormones sexuelles des corticostéroïdes et même des acides biliaires notamment les anthocyanes c'est-à-dire ces pigments foncés que l'on trouve dans la myrtille dans le cassis dans le sureau dans les murs noirs par exemple sont des substances les anthocyanes sont des substances qui aident à protéger les capillaires sanguins notamment les capillaires sanguins du cerveau et des yeux les anthocyanes aident donc à améliorer la vision l'acide élagique que l'on trouve dans les framboises par exemple aide également à détoxiquer l'organisme il se comporte d'ailleurs comme un chélateur des éléments cancériniques maintenant vous savez ce qu'est un chélateur l'acide élagique aide également à protéger les chromosomes des stress oxydatifs causés par les radiations délétères notamment en onzième position vous avez un autre nutriment l'apigénine l'apigénine est un flavonoïde anti radicalaire présent dans l'artichaut présent dans le basilic dans le céleri en branche dans le persil notamment en se liant aux oestrogènes cellulaires l'apigénine aide également à faire baisser le taux excessif des oestrogènes c'est-à-dire des hormones femelles dont l'excès dans le sang favorise la cancérose en douzième position vous avez la luthéoline qui est également un flavonoïde anti radicalaire présent dans les mêmes aliments que l'apigénine l'aluthéoline aide à éliminer les substances étrangères toxiques inductrices qui provoquent l'inflammation alors inflammation provoquée par un facteur particulier qu'on appelle le PAF qui est un facteur d'activation plaquettaire alors l'aluthéoline aide aussi à freiner l'activité de l'enzyme aromatase et ça c'est très important enzyme aromatase qui transforme la testostérone c'est à dire l'hormone mâle en oestrogène en hormone femelle chez les personnes qui s'acidifient en avançant en âge et ça c'est très ennuyeux le fait de transformer la testostérone qui est une hormone mâle électrique chaude anabolisante le fait de la transformer en oestrogène en hormone femelle magnétique froide anti-anabolisante entraîne un amoindrissement un amoindrissement du rendement organique un amoindrissement du rendement du choix en particulier donc favorise une altération fonctionnelle des organes propices à l'apparition d'altérations structurelles structurelles c'est-à-dire de lésions comme c'est le cas dans la cataracte notamment beaucoup de maladies du cerveau des yeux de la peau résultent d'une circulation microcapillaire amoindrie réduite par suite d'un encombrement du sang par des substances étrangères toxiques les anthocyanidines des myrtilles notamment aident à réduire ce déficit circulatoire il en est de même des pro-anthocyanidines présents dans les pépins de raisins qui sont des anti-radicalaires 20 fois supérieurs à la vitamine C et 50 fois supérieurs à la vitamine E les pro-anthocyanidines inhibent c'est-à-dire neutralisent les radicaux libres péroxydases qui oxydent nos cellules les pro-anthocyanidines en outre favorisent la lubrification la fluidification du sang tout en protégeant les parois des vaisseaux sanguins et elle stimule également la production du collagène ce qui favorise la régénération des yeux en 13ème position vous avez la luthéine la luthéine est un caroténoïde présente dans de nombreux végétaux à feuilles vert sombre comme les épinards par exemple comme le chou vert foncé le chou frisé par exemple la luthéine comme la bêta-carotène de la carotte rouge la luthéine est un anti-radicalaire qui aide à entraver l'apparition de la cataracte et même à entraver son aggravation la luthéine elle aide également à protéger la rétine dont les cellules sont directement reliées au cerveau ce qui veut dire que protéger les yeux c'est aussi protéger le cerveau et vice-versa la rétine contient des lipides c'est-à-dire des corps gras sensibles à l'oxydation au rancissement causés par les radicaux libres eux-mêmes résultant de l'agressivité des rayons ultraviolets émis par le soleil la macula est le pôle postérieur de la rétine c'est elle qui concentre le plus de caroténoïdes surtout de zéaxanthine et de luthéine en 1993 une étude portant sur 421 personnes a montré que la luthéine prévient la dégénérescence maculaire de la rétine à condition là encore de désintoxiquer le foie en même temps pour lui permettre de fabriquer de la superoxyde dismutase et de la glucation peroxidase qui sont les deux principaux enzymes de désintoxication organique et tout ce qui fabrique et tout ce qui favorise la fabrication la production de superoxyde dismutase et de glucation peroxidase aide à prévenir et à combattre la cataracte notamment en quatorzième position vous avez un autre nutriment estrait du chrysanthellum americanum qui est un végétal qui pousse dans les savannes d'Afrique et d'Amérique et qui produit une jolie fleur que l'on nomme également que l'on nomme également camomille dorée cette fleur est riche en flavonoïdes en saponoside et en chrysanthelline A et B qui sont des substances cholérétiques qui augmentent donc la sécrétion biliaire et qui favorisent donc de ce fait le bon fonctionnement du foie de la digestion et de la circulation du foie du sang quand le foie souffre et il souffre toujours en silence et bien quand le foie souffre il accapare beaucoup de sang pour essayer de s'épurer pour essayer de se régénérer et pour essayer d'épurer notre organisme ce qui entraîne des troubles circulatoires puisqu'il accapare le sang ce qui entraîne de ce fait le refroidissement des extrémités des pieds des mains et des fesses notamment le chrysanthellum americanum est utilisé premièrement pour épurer et pour régénérer le foie notamment à la suite d'une hépatite surtout si on lui associe d'autres coli colérétiques d'autres colagogues comme le jus de radis noir cru notamment alors deuxièmement le chrysanthellum americanum est utilisé pour éliminer les calculs biliaires et l'hypercholestérolémie il est également utilisé pour combattre l'intoxication alcoolique et tabagique c'est dire qu'il est efficace il est également utilisé pour améliorer la micro circulation périphérique et la résistance des vaisseaux sanguins capillaires donc pour augmenter la vascularisation la circulation sanguine notamment dans les cas d'artérite de varice de coupe rose de jambes lourdes de troubles cérébraux et visuels en quinzième position vous avez un autre nutriment l'acide alpha lipoïque qui est également un anti radicalaire dit universel parce qu'il serait à la fois lipo-soluble et hydro-soluble c'est à dire soluble dans l'eau et dans les corps gras l'acide alpha lipoïque aide à recycler la vitamine C la vitamine E le coenzyme Q10 et le glutathion après leur utilisation par l'organisme il évite donc des carences en ces nutriments l'acide alpha lipoïque est rapidement converti en acide dit hydro lipoïque c'est une sorte d'hydrosolubilisation qui se produit dans les tissus et c'est d'ailleurs sous cette forme qu'il agit contre les radicaux libres à lui seul il neutralise plusieurs radicaux libres et à lui seul il peut quélater plusieurs métaux lourds toxiques notamment retenons qu'il aide également à synthétiser du glutathion de la glutathion peroxidase et comme je vous l'ai dit qui sont deux agents de désintoxication qui aident à protéger l'iris et le cristallin surtout si on lui associe du sélénium de l'acétylcarnitine et du jus frais et du jus frais de radis noir cru notamment en cinzième position vous avez un autre nutriment un autre nutriment l'astaxanthine l'astaxanthine est extraite d'une algue c'est un pigment rouge qui est un caroténoïde anti-radicalaire encore plus efficace que la bêta-carotène qui est efficace surtout contre le radical libre oxygène singulé l'astaxanthine aide à protéger les membranes cellulaires et mitochondriales du stress oxydatif conséquemment l'astaxanthine est fort utile pour prévenir et pour supprimer les maladies neurodégénératives et cardiovasculaires et pour protéger bien sûr la peau et les yeux notamment d'autres caroténoïdes sont présents dans de nombreux fruits et légumes à que non farineux c'est notamment le cas du lycopène des xantophiles dont font partie la lutéine et la zéaxanthine alors le lycopène est présent en abondance dans la tomate rouge bien mûre notamment le lycopène est le caroténoïde le plus présent dans le sérum humain dans le sérum sanguin humain les caroténoïdes sont stockés dans différents organes selon leurs propres besoins certains auteurs pensent que l'excès de l'un d'entre eux entraîne une diminution une réduction du taux des autres caroténoïdes et c'est pourquoi qu'il est nécessaire de les ingérer tous en même temps autant que possible en variant les aliments du fait qu'ils agissent synergiquement en dix-septième position vous avez le glutation réduit alors le glutation réduit est un tripeptide qui est constitué de trois acides aminés la cystéine la glutamine et la glycine c'est le principal anti-radicalaire fabriqué surtout par le foie il intervient comme détoxifiant au niveau de toutes les cellules sa carence la carence en glutation par insuffisance fonctionnelle du foie ou pire par dysfonctionnement du foie favorise l'intoxication organique donc l'apparition de maladies le vieillissement et même une mort prématurée plus le taux de glutation est élevé dans le sang et meilleur est la santé c'est dire la nécessité vitale d'épurer et de revitaliser le foie d'autres anti-radicalaires comme le sélénium l'acide alpha-lipoïque la NAC c'est à dire la N-acétylcystéine notamment favorisent également une plus grande concentration de glutation dans les cellules pour accroître cette concentration de glutation dans les cellules de même que pour soutenir l'activité énergétique des mitochondries on peut lui associer de l'acétylcarnitine l'acide alpha-lipoïque retenons que beaucoup de maladies comme les affections dégénératives les maladies cardiovasculaires visuelles et neurodégénératives sont grandement favorisées par le processus de glutation par lequel je vous le redis des molécules de sucre sanguin s'incrustent dans les protéines corporelles les rendant ainsi non fonctionnelles et donc toxiques donc à éliminer retenons aussi que la carnosine est l'acide aminé le plus puissant pour contrer pour entraver le processus de glutation donc pour aider à améliorer la vue notamment retenons aussi que tous les principes vitaux que je viens de citer succinctement ne doivent pas être utilisés isolément mais doivent obligatoirement être associés au sein d'un complexe à que dit synergisant pour quelle raison et bien tout simplement parce que tout principe isolé c'est à dire extrait d'un complexe d'un totem agoniste et antagoniste devient un médicament antisymptomatique plus ou moins toxique retenons enfin qu'aucune maladie ne peut être éliminée radicalement tant que l'on ne désintoxique pas le foie la vésicule miliaire et l'intestin alors maintenant voyons un peu les plantes ou les substances vitaloprotectrices pouvant aider à épurer et à régénérer le foie alors pour épurer le foie on utilise des extraits de végétaux et des substances particulières alors parmi les extraits végétaux nous avons surtout les végétaux cholérétiques et cholagogues comme les feuilles d'artichaut les feuilles de boldo les fleurs de chrysanthellum americanum les parties aériennes fleuries du fumeterre la racine de pissenlit la racine de radis noir les feuilles de romarin notamment ces extraits de préférence sous forme de jus cru associé entre eux et avec d'autres substances synergisantes que je vais citer ultérieurement et bien ces extraits favorisent l'épuration du foie lequel peut alors fabriquer librement les quantités indispensables de glutation de glutation peroxidase et de superoxyde dismutase qui sont je vous le redis les principaux agents de désintoxication organique alors toujours pour épurer le foie on utilise des substances spéciales comme la S adénosile méthionine qui favorise la production du glutation par le foie une autre substance spéciale que j'ai déjà nommée l'acide alpha-lipoïque qui stimule la sécrétion de la bile et favorise ainsi et favorise aussi la production du glutation par le foie la naque la n-acétylcystéine qui est également utilisée pour nettoyer le foie favorise la production de glutation par le foie enfin il y a la citrulline qui est un acide vitamine et non essentielle mais qui facilite également la désintoxication du foie nous avons aussi l'inositol qui est une substance de la famille des vitamines B qui favorise la croissance et qui entrave la dégénérescence graisseuse du foie le foie gras nous avons également le méso-inositol qui se fixe sur les tissus adipeux et qui aide à protéger le foie alors j'ai déjà développé les propriétés physiobiologiques et physiothérapeutiques de ces substances spéciales dans mon livre concernant la cause réelle de la dépression nerveuse et les moyens naturels de l'éliminer rapidement et radicalement vous voudrez bien vous y reporter alors après la désintoxication du foie vient la revitalisation alors la revitalisation de l'organisme après la désintoxication par les purges que l'on appelle maintenant les draineurs après la monodiète et les plantes médicinales sans lesquelles techniques on ne peut pas se guérir vraiment et bien il faut revitaliser il faut donc penser à augmenter le taux de l'hormone mâle qui diminue de plus en plus à mesure que l'on avance en âge surtout sous l'effet répéter des divers stress psychologique et biologique je le redis sans hormones mâles pas de vitalité générale donc pas de défense organique pas de régénération tissulaire or toute baisse du taux de l'hormone mâle équivaut à une augmentation du taux de l'hormone femelle carence d'hormones mâles excès d'hormones femelles ce qui est extrêmement dangereux parce que les excès d'hormones femelles conduisent au cancer alors voyons maintenant la fabrication par l'organisme des hormones stéroïdes on va donc parler de ces deux hormones la biosynthèse la fabrication des hormones stéroïdes commence lors de la conversion du cholestérol en prégné l'hormone alors normalement le cholestérol est fabriqué par toutes les cellules du corps mais surtout par le foie à partir de l'acétate qui est un fragment de deux atomes de carbone dérivés des glucides c'est-à-dire des sucres et des lipides c'est-à-dire des corps gras apportés par l'alimentation le cholestérol pénètre dans les mitochondries de nos cellules les fameuses centrales énergétiques ce sont les deux atomes en question qui sont hydrolyxées c'est-à-dire découpées avec de l'eau c'est-à-dire il s'agit là d'une sorte d'hydrosolubilisation du cholestérol hydrosolubilisation du cholestérol il en résulte une séparation de la lésion de la liaison carbonée ce qui permet la transformation du cholestérol en hydroxycholestérol puis en dihydroxycholestérol une deuxième hydrosolubilisation sur l'humilisation du cholestérol et finalement ça aboutit à la prégnolone alors tout cela est effectué évidemment sous l'égide de trois hormones secrétées par l'hypophyse au cerveau l'ACTH la LH et la FSH alors maintenant voyons un peu comment le cholestérol devient de la prégnolone tout simplement en suivant de l'hydrosolubilisation c'est tout simple le cholestérol sécrété surtout par le foie devient une hormone la prégnolone je vous rappelle que l'ACTH l'adrénocorticotrophine hormone est l'hormone corticotrope c'est une corticostimuline secrétée par le lobe antérieur de l'hypophyse au cerveau hormone qui stimule les glandes surrénales la production du cortisol et la production des corticostéroïdes androgènes c'est-à-dire des hormones mâles par les glandes surrénales je vous rappelle aussi que la LH l'hormone luthéostimulante est l'hormone qui stimule la ponte des ovules chez la femme et qui participe à la sécrétion de progestérone notamment je vous rappelle que la FSH l'hormone folliculostimulante est l'hormone qui stimule les follicules ovarien chez la femme et qui stimule la lignée séminale c'est-à-dire la fabrication de spermatozoïdes chez l'homme les stéroïdes les hormones stéroïdes sont donc fabriquées à la fois par les glandes génitales c'est-à-dire par les gonades et par les glandes surrénales à partir du cholestérol on voit donc l'importance du cholestérol tout le monde ne veut plus de cholestérol mais le cholestérol est absolument indispensable à la fabrication de nos hormones stéroïdes on voit donc déjà l'importance de la fonction hépatique dans tous ces processus vu que c'est surtout le foie qui fabrique le cholestérol les hormones sont des facteurs comme les facteurs des PTT qui véhiculent des messages informationnels qui sont indispensables au bon fonctionnement synergique des divers systèmes organiques les hormones sont sécrétées constamment pour répondre à chaque nouvelle situation et dès qu'elles ont terminé leur travail elles doivent être métabolisées désarticulées afin d'être éliminées du système cette métabolisation cette désarticulation est effectuée essentiellement par le foie on voit donc encore ici l'importance capitale de la fonction hépatique dans la fabrication des hormones stéroïdes le principal acteur est la progestérone la progestérone qui est une hormone mâle une hormone qui est utilisée dans divers organes essentiels pour fabriquer correctement d'autres hormones stéroïdes notamment les corticostéroïdes surrénaliens y compris les oestrogènes c'est à dire les hormones femelles et pour fabriquer la testostérone l'hormone mâle la progestérone est indispensable pour maintenir le bon fonctionnement de l'endomètre c'est à dire de la muqueuse utérine également indispensable pour la survie et pour le développement de l'ovule fécondé la progestérone est également indispensable pour contrer les effets iatrogéniques des oestrogènes des hormones femelles dont l'excès je vous l'ai dit prédispose aux divers cancers retenons que la production de progestérone est effectuée à partir du cholestérol fabriquée essentiellement par le foie retenons aussi que son métabolisme et son élimination sont également effectuées par le foie d'où nécessité vitale de toujours soigner le foie donc de toujours rectifier premièrement l'attitude mentale qui agit sur le foie de rectifier l'alimentation qui agit sur le foie de rectifier le mode existentiel qui agit sur le foie alors le mode existentiel c'est bien sûr l'alcool le tabac les overtonnières les médicaments chimiques le noctambulisme le mauvais sommeil la sédentarité etc etc alors maintenant vous avez là la biosynthèse des hormones sexuelles nous partons du cholestérol nous fabriquons de la prénénolone puis nous fabriquons de la progestérone mais aussi des corticots stéroïdes et cette progestérone fabrique d'autres progestérones encore des stéroïdes surrénales puis encore d'autres stéroïdes surrénales d'autres glandes d'autres hormones la testostérone et enfin les hormones féminines nous partons du cholestérol prénénolone progestérone testostérone et hormones féminines la progestérone est la clé de tout alors je vais faire une mise au point retenons que la progestérone naturelle j'ai bien dit naturelle c'est à dire fabriquée naturellement par notre organisme n'a rien à voir avec les progestatifs de synthèse fabriqués en laboratoire la progestérone naturelle est biochimiquement et bioélectromagnétiquement totalement différente des progestatifs de synthèse utilisés par la médecine chimique allopathique exemple la progestérone naturelle favorise l'élimination contrairement aux progestatifs de synthèse les progestatifs de synthèse favorisent l'hypertension artérielle contrairement à la progestérone naturelle la progestérone naturelle n'est pas iatrogénique comme les progestatifs de synthèse fabriqués en laboratoire la progestérone naturelle est facilement éliminable par l'organisme contrairement aux progestatifs de synthèse alors maintenant voyons un peu le rééquilibrage des hormones comment on va rééquilibrer les hormones pour rééquilibrer les hormones le taux physiologique des hormones donc pour faire remonter le taux insuffisant de l'hormone mâle donc pour faire remonter le taux de le degré de vitalité et pour faire remonter également la libido il faut éliminer tous les poisons socialement acceptés comme le tabac l'alcool les drogues les overtoniens etc deuxièmement il faut épurer le foie troisièmement il faut adopter une alimentation 100% spécifique et naturelle quatrièmement il faut repositiver le mental donc re-alcaliniser les liquides humoraux physiologiques c'est-à-dire le sang la lymphe et les fluides lacunaires qui tendent à s'acidifier en devenant de plus en plus mentalement négatifs c'est-à-dire amers aigres acides mauvais cinquièmement il faut s'administrer un complément de végétaux inducteur de progestérone naturel et de substances biologiques qui empêchent l'enzyme aromatase de transformer l'hormone mâle en hormone femelle chez les personnes qui deviennent psychorganiquement de plus en plus acides mauvaises mentalement négatives vitalement dissymétriques donc morbidopathogènes en règle générale les êtres humains n'ont aucune idée des dégâts organiques causés par les sentiments négatifs conflictuels habituels suscités en eux consciemment ou inconsciemment par ignorance souvent cultivés les êtres humains ne sont pas conscients du fait qu'ils sont responsables de ce qu'ils pensent et donc des conséquences pathogènes de leurs sentiments négatifs alors voici maintenant les substances qui peuvent aider à contrer à entraver la baisse du taux de l'hormone mâle premièrement le resveratrol le resveratrol de la famille des polyphénols est abondant dans la peau des raisins selon des études il inhiberait l'activité de l'enzyme aromatase qui transforme comme je vous l'ai dit l'hormone mâle en hormone femelle vous avez un deuxième nutriment la chrysine la chrysine qui est estraite d'une plante est un flavonoïde qui peut entraver voire inhiber neutraliser l'activité de l'enzyme aromatase qui transforme la testostérone en oestrogène chez les personnes acidosées les femmes comme les hommes compte tenu que les femmes ne sécrètent pas seulement de la progestérone et des oestrogènes mais aussi un peu de testostérone sous forme d'estrès sec la chrysine est peu assimilable et pour augmenter son assimilation sa biodisponibilité et bien il faut lui associer de la pipérine extraite du poivre troisièmement vous avez l'ortie piquante l'ortie piquante plus exactement sa racine qui est alcalinisante et qui de ce fait permet de libérer la partie de la testostérone qui a été capturée par la sex-bending globuline une protéine sanguine sous l'effet de l'acidose tissulaire vous avez également une autre substance qui est l'avoine l'avoine qui contient un alcaloïde l'avénine qui aide à libérer la partie de la testostérone capturée par la sex-bending hormone globuline tout comme l'ortie piquante alors voici maintenant les extraits végétaux qui aident à augmenter cette fois le taux de l'hormone mâle vous avez l'épimède que l'on appelle encore herbe à chèvre en chaleur c'est vous dire le feu que ça donne dans le corps et qui contient un flavonoïde l'icarine qui favorise la production de testostérone qui est riche également en glycosaponine stéroïde qui aide à augmenter le taux de testostérone tout en réduisant l'activité de la sex-bending globuline l'épimède vous avez un autre nutriment le tribulus qui est une plante encore le tribulus terrestris lactofermenté en anaérobie strict c'est-à-dire sans oxygène qui est riche également en flavonoïdes et en hormones stéroïdes qui aident à augmenter le taux de testostérone et même de la spermatogénèse surtout si on lui associe de la vitamine B3 et de l'arginine qui sont des substances vasodilatatrices et si on lui associe également du sulfate de magnésium et de sodium qui aident le foie à s'épurer et donc à épurer l'organisme puis vous avez également la salse pareille la salse pareille est un végétal riche en stéroïdes dont la composition est voisine de la progestérone testostérone c'est pour cette raison qu'on dit d'elle de cette plante qu'elle est progestérone like qu'elle aime l'hormone mal donc elle est épurante et elle est dynamisante du fait qu'elle aide à faire baisser le taux excessif de cholestérol dans le sang le mauvais cholestérol et bien prouve bien que la salse pareille aide le foie à bien fonctionner aide le foie à se libérer et tout ce qui favorise la santé du foie donc du pancréas donc des reins donc du cerveau et bien favorise la santé des yeux et améliore la vue et vous avez un autre nutriment le yam qui se présente sous forme de nestré issu de l'igname sauvage du Mexique qui est riche en dios génine qui est une substance naturelle proche de la progestérone produite par l'organisme surtout par l'organisme féminin alors in vitro c'est-à-dire en laboratoire dans les éprouvettes il a été prouvé que la dios génine est un précurseur de la progestérone mais on ne sait pas encore si in vivo c'est-à-dire dans un organisme vivant si elle est transformée en progestérone mais en tout cas si elle est transformée en progestérone et bien elle est transformée par le foie à condition que celui-ci je le redis une fois de plus soit en santé et non pas en dysfonctionnement alors la diosgénine stimule la synthèse c'est-à-dire la fabrication par l'organisme de DHEA et de progestérone alors l'organisme emprunte deux fois deux fabrications organiques des stéroïdes alors pour fabriquer des stéroïdes notre organisme emprunte deux fois soit la voie de la DHEA de la dihydroépiandrostérone soit la voie de la progestérone alors vous allez maintenant observer bien ce tableau qui indique le processus de fabrication des stéroïdes en haut à gauche vous avez la prégninolone qui a été fabriquée par le cholestérol le cholestérol prégninolone c'est la première hormone de départ et bien nous allons aller soit horizontalement soit verticalement si l'organisme emprunte la voie horizontale celle de la DHEA et bien nous allons obtenir D et de la testostérone et des hormones féminines mais nous n'obtiendrons pas de corticostéroïdes indispensables à la défense organique lorsque l'organisme emprunte la voie de la DHEA et bien elle conduit à l'estradiol mais elle ne conduit pas au corticostéroïde comme quand l'organisme emprunte la voie de la progestérone la voie de la progestérone elle est directe la progestérone permet de fabriquer de la testostérone mais permet de fabriquer tous les corticostéroïdes y compris bien entendu les hormones féminines alors en fait la voie de la DHEA est une alternative c'est une alternative dans le passage de l'androsténédione vers les hormones sexuelles la progestérone est en fait le précurseur de plusieurs hormones notamment des hormones stéroïdiennes elle peut mener à l'androsténédione bien entendu mais elle peut aussi mener aux oestrogènes comme elle mène à la testostérone elle peut aussi mener au cortisol mais encore aussi à la corticostérone et à l'aldostérone c'est à dire aux hormones cortico-surrénaliennes en cas de déficience de progestérone l'organisme emprunte la voie de la DHEA quand il n'y a pas assez de progestérone et bien l'organisme va se débrouiller en fabriquant de la DHEA mais la DHEA malheureusement ne va pas aller dynamiser les glandes surrénales d'autodéfense c'est une voie de secours la cinquième roue de la de la voiture alors donc j'ai dit qu'en cas de déficience de progestérone l'organisme emprunte la voie de la DHEA pour fabriquer des stéroïdes androgéniques dans ce cas ceux-ci seront attention plus dominants que la progestérone puisqu'il y a déjà un manque de progestérone donc les stéroïdes fabriqués par la DHEA seront beaucoup plus importants que la progestérone d'où l'apparition des poils sur le visage d'où la perte des cheveux non seulement chez l'homme mais aussi chez la femme à preuve dès que l'on fait remonter le taux dès qu'on fait remonter dans le sang le taux de progestérone et bien on fait baisser concomitamment le taux de DHEA donc des hormones androgéniques et les poils du visage disparaissent et les cheveux repoussent donc ce n'est pas la DHEA qu'il faut consommer c'est fabriquer de la progestérone toutefois la DHEA est une hormone importante pour fabriquer de la testostérone et des oestrogènes assurément la DHEA est également produite par non seulement à partir de la prégninolome mais également la DHEA est également fabriquée à partir de la substance réticulée des glandes surrénales et en plus grande quantité que les autres stéroïdes surrénaliens la DHEA est un dynamisant un dynamisant des glandes surrénales d'autodéfense par le fait même que ce sont les glandes surrénales qui la fabriquent et il n'est pas étonnant que la DHEA soit une aide précieuse dans de nombreux cas comme la fatigue chronique l'immunodéficience acquise c'est-à-dire le sida l'hypercholestérolémie les dysfonctionnements hépatopancréatiques traduits par l'arthritisme par l'obésité par le diabète par la maladie d'Alzheimer par les troubles mnésiques pertes de souvenirs de mémoire par les troubles visuels par les affections vasculaires cardiaques et même le cancer et le vieillissement donc on utilise la DHEA pour traiter toutes ces maladies à mesure que l'on avance en âge que l'on se stresse de plus en plus en vieillissant donc que l'on s'oxyde que l'on vieillit et bien le taux de DHEA et de progestérone diminue dans le sang aussi bien chez la femme que chez l'homme et bien c'est un signe de dégénérescence alors retenons que la DHEA naturelle est une hormone ambosexuelle ambivalente ambosexuelle c'est-à-dire une hormone qui possède à la fois une action androgène et une action oestrogène c'est-à-dire pouvant aboutir à la fabrication d'une hormone mâle ou à la fabrication d'une hormone femelle selon l'alcalinité ou l'acidité des liquides humoraux physiologiques du sang et de la lymphe notamment donc selon l'attitude mentale positive ou négative exemple vous allez bien comprendre le mécanisme en pensant positivement on fait sécréter par nos glandes endocrines de la sérotonine et de la dopamine qui sont des hormones alcalinisantes des hormones de sérénité et de dynamisme et de joie de vivre par contre en pensant négativement on fait sécréter par nos glandes endocrines et bien on fait sécréter de l'adrénaline et du cortisol qui sont des hormones acidifiantes des hormones de stress oxydant plus on pense négativement et plus on se stresse et plus on se stresse et plus on fabrique d'adrénaline et de cortisol c'est à dire on s'acidifie on sait que l'excès de cortisol par exemple favorise la destruction des protéines corporelles et la déminéralisation des os et si ça abîme les protéines corporelles ça abîme les yeux alors par son caractère mâle la DHEA et surtout la progestérone sont fort utiles pour accroître la vitalité donc pour dynamiser les défenses de l'organisme et pas seulement pour augmenter la libido selon le docteur Nieper le taux sanguin de DHEA peut être augmenté en lui associant de la vitamine C et de l'huile de foie de petits requins de gros et landes huile qui est riche en vitamine A naturelle en acides gras oméga 3 et en alkyl glycérol huile qui intervient dans la synthèse du cholestérol et qui est de ce fait un précurseur de la DHEA notamment des études ont montré qu'une augmentation du taux de DHEA sanguin faisait régresser nombre de maladies et même l'ostéoporose et les tumeurs cancéreuses la DHEA fait également baisser le taux d'hypercholestérol émis c'est-à-dire du mauvais cholestérol du cholestérol qui n'a pas pu être éliminé par le foie et qui donc stagne dans les artères en provoquant l'athérosclérose la DHEA fait également disparaître les surcharges adipeuses ce qui prouve qu'elle améliore la fonction hépatique à l'âge de 70 ans le taux de DHEA est à 90% plus bas qu'à l'âge de 20 ans alors pour faire remonter le taux de l'hormone mâle naturelle on peut ingérer c'est le docteur Li qui le préconise on peut ingérer trois comprimés de ginopause tous les jours durant des mois voire durant des années ou bien encore six à huit gélules d'extrait de yam extrait de yam par jour et tous les jours pour les hommes et les femmes ménopausées tous les jours pour les hommes pour les femmes ménopausées mais et en même quantité pour tout le monde mais seulement pour les femmes réglées qui ne sont pas ménopausées seulement dans la deuxième partie de son cycle menstruel on peut encore administrer la progestérone naturelle à travers la peau par massage de n'importe quelle zone à les hommes d'un gramme de crème dermique hydratante dosée à 2 à 4% de progestérone naturel surtout lorsqu'on lui associe d'autres principes vitaux synergisants mais je vous le redis on ne peut appliquer cette progestérone chez les femmes réglées qu'entre le douzième et le vingt-sixième jour du cycle menstruel c'est-à-dire dans la deuxième quinzaine de son cycle les femmes ménopausées elles peuvent l'appliquer tous les jours la couche basale de la peau sur laquelle est appliquée cette crème à la progestérone naturelle et bien la couche basale de la peau va synthétiser de la progestérone spécifique en effet notre peau fait des synthèses et ça va se faire à partir de cette progestérone naturelle qui lui sert de modèle original à photocopier nous avons un original et chacun de nous a dans chacune de nos cellules et en particulier dans l'intestin le foie nous avons notre propre photocopieuse et à partir de l'original chacun va fabriquer sa photocopie spécifique ce qui veut dire qu'à partir d'une progestérone naturelle appliquée sur la peau vous allez fabriquer vous-même votre propre progestérone naturel le résultat positif n'apparaît qu'au bout de deux mois environ lorsque les adipocytes brun parce que dans l'organisme il y a des adipocytes c'est-à-dire des cellules de graisse brune qui sont des éléments constitutifs et puis vous avez les adipocytes blancs c'est-à-dire la graisse blanche qui est l'accumulation de graisse dans l'organique qui sont les surcharges alors il y a donc le tissu blanc et le tissu brun et quand le tissu brun a été bien imprégné de progestérone naturel et bien les adipocytes vont fabriquer elles-mêmes la progestérone naturelle qui est liposoluble soluble dans les corps gras alors bien entendu durant l'administration de DHEA naturel ou de progestérone naturel il ne faut pas s'administrer en même temps des hormones de synthèse sous quelque forme que ce soit le but d'une supplémentation en DHEA naturel ou en progestérone naturel est d'améliorer l'anabolisme c'est-à-dire la capacité de réparation des tissus lésés non seulement par les diverses oxydations d'origine psychologique ou biologique ou physique mais aussi surtout par le processus de glycation résultant des liaisons croisées entre protides et sucres annexés dans le sang glycation qui altère maintenant vous le savez qui altère irrémédiablement la protéine corporelle et glycée la chute du taux sanguin de l'hormone mâle n'est pas une fatalité comme on le croit en cure prolongée certains extraits de végétaux frais crus peuvent aider efficacement à faire remonter ce taux retenons que l'on ne peut pas on ne peut pas réparer un tissu lésé comme le cristallin oxydé dans le cas de la cataracte par exemple sans force vitale homéostasique suffisante donc sans hormones mâles qui est l'hormone de la virilité c'est-à-dire de la vitalité virilité et vitalité étant synonyme n'oublions pas que pour protéger l'iris et le cristallin donc pour éviter et aussi pour contrer pour entraver la cataracte il faut que l'organisme puisse synthétiser en quantité suffisante de glutation de glutation peroxidase et de superoxyde dismutase synthèse fabrication qui est effectuée par le foie c'est dire qu'il faut en premier lieu dans tous les cas soigner le foie naturellement alors le sélénium et l'acide alpha-lipoïque notamment aident efficacement à effectuer cette synthèse par ailleurs pour renforcer la structure des vaisseaux sanguins et en particulier des vaisseaux capillaires qui irriguent l'œil il faut ingérer des breuvages de santé composés de jus cru de radis noirs par exemple enrichis de pro anthodines d'extraits de myrtilles de pépins de raisins de vitamine C de vitamine B1 B2 B3 B6 de vitamine E enrichie de carnosine enrichie de quercétine enrichie de luthéine d'inositol d'acétylcystéine et même de magnésium sulfate et de magnésium citrate et de taurine notamment étant donné qu'en vieillissant on assimile moins bien les aliments et les compléments nutritionnels et que la circulation sanguine dans l'œil se détériore ce qui réduit l'efficacité de la supplémentation nutrimentaire par voie buccale il est bon d'introduire localement entre la paupière et l'œil un lubrifiant nutrimentaire spécial riche en antiradicalaires composé notamment non seulement de carnosine mais surtout aussi d'acétylcarnosine qui accède à la fois au compartiment à queue et lipidique de l'œil et protège les altérations causées par des facteurs oxydants alors je pense que dans les mois à venir on pourra mettre sur le marché au moins deux de ces produits naturopathiques à usage externe que l'on pourrait très bien appeler du visionnet ou de l'ophtalmodine vision net ophtalmodine ophtalmodine c'est-à-dire pour dynamiser l'œil alors l'utilisation de ces produits naturopathiques à usage externe par exemple sous forme de gouttes ophtalmiques très concentrées non seulement en acétylcarnosine mais également en vitamine E et A naturelle antioxydante et bien ces substances aideront à protéger les cellules endothéliales de la cornée et donc à combattre l'érosion cornéenne la kératite atrophique l'épithéliopathie post-herpétique après un herpès la dystrophie cornéenne primaire et secondaire et enfin la kératopathie bulleuse alors ces produits naturopathiques à usage externe pourraient aussi contenir des lubrifiants comme la glycérine et la carboxyméthylcellulose qui jouent un rôle synergique et protègent l'œil des irritations et de la sécheresse on pourrait en mettre une à trois gouttes deux à quatre fois par jour selon nécessité et en plus de ceci évidemment il est bon de pratiquer une gymnastique oculaire spéciale qui favorise une meilleure revue et qui aide à combattre la cataracte mais ceci fera l'objet d'une autre conférence alors maintenant sur le plan alimentaire alors sur le plan alimentaire on évitera le plus possible la consommation régulière et abusive des aliments riches en phyto-oestrogènes en hormones femelles qui font chuter le taux de progestérone et de testostérone qui font chuter le taux des hormones mâles qui sont je le redis les hormones de la vitalité les hormones de l'anabolisme de la régénération des tissus organiques qui sont également les hormones de la sveltesse du dynamisme de l'efficience du désir et de la joie de vivre parmi ces aliments riches en phyto-oestrogènes et bien sûr à ne pas consommer ou à consommer que très rarement et bien il faut citer la nette le millier l'avoine le persil les haricots secs azuki les petits pois le brocoli les pois chiches le cerfeuil le riz le fenouil le sésame les lentilles le soja le lin notamment alors parmi ces aliments que consomment souvent les êtres humains j'ai cité pas mal de produits riches en amidon que l'on appelle les ficulants alors les ficulants ont deux grands inconvénients ces types de ficulants qui sont riches en phyto-oestrogènes ça fait baisser le taux de la progestérone et de la testostérone mais en plus les farineux se transforment en alcool dans le tube digestif de l'homme qui n'est pas un galin à ces types comme le pigeon par exemple et ces amidons consommés par l'homme ne se transforment pas en sucre comme on le croit naïvement certes une toute petite partie 2 ou 3% des farineux se transforment en sucre mais 97% environ des farineux ne se transforment pas en sucre ces amidons dans le tube digestif humain se mettent à fermenter ce qui produit une fermentation alcoolique et l'alcool par les farineux tue le foie et en tuant le foie et bien on tue la production des hormones vous saisissez c'est pour cette raison que je demande aux gens de ne jamais consommer de farineux parce que ce sont aussi les seuls aliments qui nécessitent le trucage de la cuisson ce sont les seuls aliments qui nécessitent le trucage de la cuisson la cuisson est un trucage et dans la nature tous les animaux mangent cru l'homme devrait manger tout cru comme tous les animaux de la création vu qu'il est lui-même un animal parmi les autres animaux donc plus de farineux plus de farineux parce que le farineux donne de l'alcool et que l'alcool tue le foie et que sans le foie en bonne santé on ne peut pas avoir un taux de cholestérol normal et on ne peut pas fabriquer de prégnolone pas de DHEA et pas de progestérone etc c'est aussi simple que ça il faut sauver le foie alors par ailleurs il y a aussi un autre problème comme je dis toujours il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir une personne qui a des problèmes visuels a forcément des problèmes psychologiques profonds connus ou inconnus d'elle on sait que le refus de voir la réalité négative des faits le refus d'admettre que l'on est responsable de ce qui nous arrive et bien ce refus peut affecter les structures visuelles chacun est totalement responsable de ce qu'il pense des sentiments qu'il suscite en lui consciemment ou inconsciemment il est donc totalement responsable de leurs conséquences positives ou négatives selon qu'il pense positivement ou négativement habituellement ou fréquemment et bien tout ça parce que nous somatisons tous nos états d'âme nous matérialisons en nous tous nos états d'âme les mauvais comme les bons et vous avez vu tout à l'heure que le fait de penser positivement on sécrétait de la sérotonine et de la dopamine mais qu'en pensant négativement et bien on sécrétait quoi ? de l'adrénaline et du cortisol et donc dans le premier cas on alcalinise les humeurs il n'y a pas d'oxydation et dans le deuxième cas on acidifie les humeurs c'est-à-dire le sang la lymphe et les flux de lacunaire et donc l'acidification conduit à l'oxydation donc aux pathologies donc à la cataracte en effet tout ce qui arrive tout ce qui arrive dans l'existence tout ce qui nous arrive dans l'existence est la conséquence de nos sentiments suscités antérieurement consciemment ou inconsciemment donc gravés dans notre subconscient réactionnel réactionnel concrétisant c'est-à-dire naturel toute négativité mentale et toute dissymétrie fonctionnelle mentale induit automatiquement une dissymétrie structurelle c'est la fonction qui crée l'organe si la fonction est à l'envers l'organe est fabriqué à l'envers et l'envers de l'endroit c'est la lésion c'est le mental qui boit mais c'est le corps physique qui trinque or toute dissymétrie structurelle organique induit automatiquement des lésions des lésions or la cataracte est une lésion du cristallin c'est dire l'importance fondamentale de la qualité vitale des sentiments que nous suscitons en nous importance fondamentale dans toutes les pathologies notamment dans la perte de la vision et aussi dans la guérison des yeux en effet il est possible de retrouver naturellement une bonne vue à condition toutefois de corriger premièrement l'alimentation habituelle de corriger le mode existentiel habituel et de corriger finalement l'attitude mentale habituelle qui est toujours toujours ignorée des gens l'attitude mentale négative habituelle peut être rectifiée corrigée après psychoanalyse correction qui est effectuée par une orthopsychothérapie appliquée sérieusement sous hypnose profonde c'est à dire à condition que la personne affectée d'une vision altérée vive émotionnellement sa guérison par anticipation donc qu'elle élimine de son mental la cause profonde de sa dissymétrie structurelle lésionnelle cause qui peut aussi être mis en évidence sous hypnose profonde et on appelle ça de l'hypno psychoanalyse j'aurai ultérieurement l'occasion de vous parler de ceci alors en conclusion provisoire je vais vous dire ceci l'ablation du cristallin naturel actif et son remplacement par un cristallin artificiel inactif inerte donc inactif par chirurgie sanglante hélas banalisée de nos jours ne devrait être effectuée qu'en cas d'opacité totale parce qu'elle comporte des effets iatrogéniques plus ou moins important certes mais réelles surtout chez les personnes âgées plus ou moins dévitalisées plus ou moins intoxiquées et donc qui sont et dont la réparation de ce fait la réparation des tissus à cause de cela est beaucoup plus lente que chez les personnes jeunes bien vitalisées et peu intoxiquées la cataracte débutante peut être éliminée sans chirurgie uniquement par une hygiène interne psychorganique stricte et par d'autres techniques naturopathiques précédemment exposées comme je vous l'ai dit et à expliciter aussi ultérieurement il est donc indispensable d'exclure tous les facteurs internes inducteurs d'oxydation et de glycation et de commencer par vidanger le moteur intestinal vidange à effectuer régulièrement surtout après l'âge de 40 ans vidange suivi d'un jeûne nutrimentaire qui peut aller d'un jour à quelques jours lui-même suivi d'une monodiète aux fruits frais juteux bien mûr ou bien encore aux légumes à que non farineux d'une durée de quelques jours monodiète elle-même suivie d'une alimentation spécifique et naturelle à 100% basée sur une culture physique de santé et de bien-être d'une durée de 50 minutes pratiquée 5 à 6 fois par semaine culture physique de santé qu'il faut faire avec des altères et des appareils à contrepoids bien sûr c'est ça la culture physique parce que la culture physique cultive le physique et la culture physique n'est pas un sport mais la base de tous les sports c'est par la culture physique qu'il faudrait commencer et cette culture physique de santé de bien-être devrait être doublée d'une gymnastique des yeux très spécifique que l'on appelle ophtalmo-kinésie d'une durée journalière de 5 à 10 minutes pas plus technique naturopathique que l'on peut pratiquer chez soi après avoir été conseillé ou initié par des professeurs hautement compétents en la matière alors à propos de la vidange intestinale je souligne le fait que les gens dans leur immense majorité n'ont vraiment aucune idée de la quantité de matière fécale fermentécible et putrécible qui stacne dans leur intestin parfois depuis des années stase fécale propice à la prolifération de micro-organismes pathogènes et à un empoisonnement par les toxiques d'origine alimentaire et par les toxines d'origine microbienne poison qui passe dans le sang et qui attaque et alter les cellules organiques en particulier le foie le pancréas les reins le cerveau les yeux qui sont le prolongement du cerveau voilà plus de 60 ans que je pratique la vraie naturopathie psychobiologique j'ai fait purger et jeûner des milliers de malades et je me souviens d'une femme de plus de 60 ans obèse cellulitique à souver le ventre balotté dans tous les sens la même chose pour les bajous elle avait des jambes en poteau de mine des chevilles remplies d'eau avec des varices gros comme le pouce en forme de serpent et bien cette femme un jour vient me voir elle me dit regardez dans quel état lamentable je me trouve il n'y a pas un homme qui veuille de moi dans cet état elle me dit qu'est-ce que vous pouvez faire je lui dis madame vous êtes riche vous avez une villa à la campagne je vais vous enfermer au premier étage pendant 30 jours et j'ai fait jeûner cette personne pendant un mois en lui faisant avaler une purge drastique tous les deux jours durant tout ce temps-là et alors au bout de ce laps de temps cette femme a éliminé 22 kilos de surcharge pondérale de déchets de poison qui se tarnaient dans ses tissus et voici ce qu'elle m'a dit elle m'a dit docteur ce qui m'étonne ce n'est pas les 22 kilos de graisse et de cellulite que j'ai éliminé en fait elle a éliminé plus que de la graisse et de la cellulite elle a surtout éliminé les poisons qui permettaient justement l'accumulation des graisses et de la cellulite mais ce qui m'étonne c'est le fait d'éliminer encore tous les jours des matières fécales alors que je n'ai rien mangé depuis un mois mais d'où viennent toutes ces matières fécales d'où viennent toutes ces matières fécales toutes noires qui puent la force sceptique je lui ai dit et bien je lui ai expliqué que le fait que durant des années elle a pris son intestin pour un tout à l'égout sans jamais le vidanger régulièrement à l'aide de purgatifs et que de ce fait et bien elle a accumulé un crustéan en lui dans l'intestin quantité de matière fécale couche après couche dilatant ainsi son colon ce qui est propice à l'apparition de toutes sortes de pathologies colites cancers cerfs hémorroïdes varices migraines vertiges accidents vasculaires cérébrales maladies neurodégénératives cardiovasculaires sclérose sclérose en plaques eczéma psoriasis arthriturumatoïdes arthrose etc les scientifiques affirment que la sclérose en plaques que le diabète de type 1 c'est à dire insulino-dépendant les scientifiques affirment aussi que la polyarthrite chronique que le psoriasis par exemple sont des maladies auto-immunes dues au fait que notre système immunitaire se trompe de cible et bien tout ça c'est faux ce qui induit les maladies dites auto-immunes ce sont les antigènes c'est à dire les substances étrangères toxiques incrustées dans la cellule antigènes impossibles à éliminer sauf en éliminant en même temps la cellule intoxiquée par eux pour éliminer l'encre d'un buvard qui en est imprégné et bien on est obligé d'éliminer le buvard en même temps que l'encre parce qu'encre et buvard ne font qu'un pour pouvoir éliminer une substance étrangère toxique incluse dans une ou dans des cellules organiques et bien l'homéostasie de la force vitale d'autodéfense qui est intelligente est obligée d'autolyser c'est à dire de digérer là ou les cellules irrémédiablement intoxiquées il en résulte un ou des trous comme le fromage de Gruyère c'est à dire une oxydation non compensée non réduite donc une lésion et bien c'est ce qui se passe dans un organisme affecté d'une maladie dite auto-immune il n'y a donc pas erreur du système immunitaire c'est pas vrai comme on le croit la médecine comme on le croit la médecine allopathique ou bien encore la médecine homéopathique alors parmi ces antigènes inducteurs d'anticorps antigéniques citons les virus les corps protéiques n'importe quel protéique n'importe quel toxique dans plusieurs de mes livres je raconte notamment l'histoire d'un médecin légiste qui a ouvert le ventre d'une personne décédée de pathologie suspecte qui pesait 188 kilos la personne pesait 188 kilos et qui a et ce chirurgien légiste ce médecin chirurgien légiste a constaté que le colon de cette personne faisait plus de 30 cm de diamètre alors qu'un colon normal n'est pas plus gros que le poignet un colon de 30 cm de diamètre et qui était encombré de plus de 47 kilos de matière fécale putréfiée encroutée moisie et incrustée jusque dans l'anus 47 kilos de matière fécale accumulée d'où ces ventres énormes des colons dilatés couche après couche c'est ce que je disais à cet édame quand je vous donne une purge j'enlève une couche je vous donne une deuxième purge j'enlève une deuxième couche mais comme vous avez accumulé plus de 30 couches ou 50 couches d'où ce gros ventre d'où votre colon non-dilaté d'où vos mauvaises odeurs corporelles ainsi de suite et bien voilà une personne de 188 kilos qui ignorait totalement les lois de l'hygiène interne donc la notion de vidange intestinal régulière j'ai connu une femme qui a vendu son automobile un de mes amis et naïvement je lui ai dit vous l'avez vidangé combien de fois elle faisait 100 000 kilomètres vidanger elle me dit c'est quoi vidanger et bien n'avait jamais vidangé le moteur de la voiture alors une personne qui n'est pas capable de vidanger le moteur de sa voiture est incapable de vidanger son propre moteur intestinal les gens ne se pururent pas et même j'ai une dame un jour qui m'a dit mais c'est quoi purger c'est quoi une purge c'est quoi elle n'avait jamais entendu dire le mot purge c'est terrible alors les gens sont celles et ceux qui sont hélas dans ce cas pour leur malheur retenons je vous le redis qu'aucune maladie ne peut être éradiquée sans une vidange intestinale régulière de même qu'un moteur automobile s'encrasse et nécessite une vidange régulière et bien notre intestin s'encrasse et donc doit être vidangé complètement et régulièrement même lorsqu'on s'applique une alimentation 100% spécifique et naturelle et pourquoi donc ? et bien parce que nos stress psychologiques de tous les jours et de tous les instants nous mettent en hypersympathicotolie c'est-à-dire en crispation tissulaire organique également parce que de ce fait il nous dévitalise et entraîne conséquemment un amoindrissement de nos capacités digestives et d'élimination et que de ce fait nous finissons par induire des stases fécales qui finissent par nous empoisonner enfin dernier point important tout principe isolé d'un totem d'un complexe agoniste et antagoniste est difficilement assimilable voire même inassimilable et donc est non seulement biologiquement inefficace mais devient un poison à expulser vous avez beaucoup de laboratoires qui vous vendent tel produit avec des excipients qui sont des poisons et bien on vous vend un principe un principe isolé et bien ce principe isolé est difficilement assimilable voire même inassimilable il devient donc de ce fait un poison voilà pourquoi tous les principes vitaux anti-radicalaires et anti-glication que j'ai précité que j'ai déjà cité doivent être incorporés sous forme d'un complexe au sein d'un ensemble de jus cru de radis noirs par exemple notamment qui favorisent l'épuration du foie donc élimine l'intoxication chronique qui est une des causes principales de la cataracte notamment alors si après vous trouverez bien sûr les numéros de téléphone des sociétés qui commercialisent le jus cru de radis noir c'est le seul 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 le cru est assimilable un jus de radis noir pasteurisé ou pire stérilisé ne vaut plus rien et même est hépatotoxique seul le cru aide à se revitaliser et donc à se désintoxiquer à se guérir en cas de maladie un dernier petit point je tiens à préciser ceci les aliments humains même 100% spécifiques naturels les plantes médicinales les plantes aromatiques et toute autre technique naturopathique ne guérissent rien ni personne ce ne sont que des aides des aides qui aident à se guérir la guérison vraie lorsqu'elle se produit est toujours causée par l'homéostasie de la force vitale libérée des surcharges toxiques et libérée des carences nutritionnelles voilà pourquoi nous prenons l'hygiène vitale interne l'hygiène du mental et l'hygiène interne des organes la vraie naturopathie est de l'hygiène interne à la fois psychologique et biologique l'être vivant s'auto guérit en respectant le code de la vie c'est à dire en cultivant la force vitale qui est en lui avec l'aide des techniques naturopathiques il existe un code de la vie comme il existe un code de la route enfreindre le code de la route c'est risquer des sanctions enfreindre le code de la vie c'est risquer de tomber malade d'où nécessité vitale d'apprendre premièrement à penser à l'endroit à manger à boire à l'endroit et à vivre à l'endroit c'est à dire conformément à la loi vitale de symétrie cosmique qui nous régit inexorablement voilà j'en ai terminé je vous remercie pour votre attention je vous remercie 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 Sous-titrage FR ?